Alors, c'est très intéressant, il y a une vidéo très importante, je pense que c'est important de le voir, très très importante. Le vice-président de la chambre basse du Parlement russe, Pyotr Trisloy, a réagi avec véhémence aux propos d'élus par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Macron disait qu'il fallait tout faire pour empêcher la Russie de penser qu'ils peuvent gagner la guerre. Rien ne doit être exclu, nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, il y a eu une réaction directe d'un Russe, suivant. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien, tous. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron ? Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites ? On s'en fout de ses limites, on s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron, on s'en fout de limites de Macron et on va tuer… La France reste une puissance nucléaire, vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien, tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 français et dont 147 ont déjà tué. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Waouh. Ne vous inquiétez pas. Incroyable. Regardez le visage du monsieur. Bon, on va recommencer. On va recommencer. On va encore en suivre une fois. Comme ça, on fera un commentaire là-dessus. On va tuer tous les soldats français qui… Regardez d'abord son body language. OK ? Comment on dit ça en français ? Vous allez chercher body language en français. On va tuer tout. Il n'y a pas de compassion là. Voilà pourquoi je dis aux gens, avant de s'engager dans une guerre comme militaire, il faut comprendre pourquoi tu vas combattre cette guerre. À qui ça profite ? Vous savez, les politiciens, très rarement ou presque jamais, n'envoient leurs enfants à la guerre. C'est les enfants d'autrui qu'on envoie à la guerre. On y va ? Ceux qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Donc tout, celui qui vient sur le sol ukrainien sera fini. Ce n'est pas une blague, ça ne rigole pas. Et puis évidemment, la réaction de monsieur Macron était chaude par rapport à ce qu'il s'était Suivant, suivant, suivant. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. On s'en fout de son opinion. On s'en fout. Donc, le monsieur dit qu'il se fout de l'opinion de Macron. On s'en fout de son opinion. Je vous rappelle, monsieur Macron était parti en Russie pour aller discuter avec monsieur Poutine. Il y avait une très grande table entre eux. Vous vous souvenez, une grande table, séparant Macron et Poutine. Et la conversation était très froide. Au départ, monsieur Macron est parti en Russie dans l'objectif de pouvoir le persuader à ne pas faire la guerre en Ukraine. Poutine, évidemment, qui est assez malin comme agent de KGB, a trouvé cette initiative de Macron pas tout à fait nécessaire. Parce que je pense qu'il pensait savoir ce que monsieur Macron pensait en venant demander la paix. Vous savez, il y a des fois, une personne pourrait venir vers vous, vous demander la paix ou demander quelque chose de positif. Mais en réalité, vous savez que ses intentions ne sont pas du tout ça. Est-ce peut-être la raison pour laquelle monsieur Poutine a mis une si grande table entre eux? Je me demande. Parce que clairement, il n'y avait pas beaucoup d'amitié. Ou peut-être monsieur Poutine craignait que... Macron emmène quelque chose, enfin, l'empoisonne ou un truc. Enfin, on ne s'empêcherait pas de le penser parce que monsieur Poutine est lui-même formé chez les KGB, en comparaison avec la manière dont monsieur Poutine a traité les présidents africains qui sont venus en Russie pour négocier par rapport à l'Ukraine. Vous vous en souvenez? Il était très chaleureux, très amical, en train de serrer les mains et détrainer ses gens. C'est comme si c'était de l'amitié. Mais avec monsieur Macron, on remettait encore le birol. Regardez, la table qui les séparait. Là maintenant, le monsieur dit, on va tuer tous les Français qui osent foutre la plante de leurs pieds en Ukraine. Il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout des limites de Macron. Et on va tuer la France. Et on s'en fout de Macron. On s'en fout des limites de Macron. On s'en fout de ce que pense Macron. Et on va tuer. La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. La France est une puissance nucléaire. Il dit tout à fait, tout à fait avec 200 missiles. Vous vous rappelez, 200 missiles, c'est rien par rapport à ce que la Russie possède. Bon, la Russie, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grande force nucléaire sur Terre. Ils ont le plus de bombes atomiques. Donc, s'il faut commencer une guerre de bombes atomiques, si chacun devrait faire plévoir chez l'autre, il est évident que la Russie serait gagnante. Et déjà qu'ils ont une technologie beaucoup plus avancée que tout le monde. Même les États-Unis. Ça, c'est évident. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français. Wow ! 13 000 mercenaires, dont 367 Français. Ils ont avec les détails. Ils ont les détails. Pas 360, mais 367. Ça, c'est le travail de renseignants. Et dont 147, eux, ont déjà été tués. 147 ont déjà été tués. Ils savent qu'ils ont battu 147. Regardez le visage du journaliste. Donc, il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Monsieur parle avec précision. Regardez son visage. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. On va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Si vous parlez de l'intimidation, c'est ça l'intimidation. On va tuer tout le monde. On en a déjà tué 147. Envoyez vos enfants. Envoyez vos enfants. Les amis, encore une fois, c'est ça. Je pense que Monsieur Macron n'est pas tout à fait content. Beaucoup d'experts pensent que la raison de la réaction de Macron, y compris Monsieur Poutine qui l'a dit, que Monsieur Macron est en train de réagir de manière émotive. Il comprend tout à fait. Ça doit être par rapport à ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire le fait que les pays africains, ex-colonie française, déploient des ailes aujourd'hui. C'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso, le Niger, en l'occurrence, se sont dirigés vers une direction complètement différente. Et aussi s'attachant à la Russie, comme récemment. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Évidemment, pour M. Poutine, c'est une raison évidente, justifiant la réaction d'Emmanuel Macron. Mais ce monsieur lui dit, on va tuer. Si vous osez envoyer, on va vous montrer. Maintenant, faudrait-il prendre ce risque ? Moi, je me demande. Enfin, la colonisation est finie depuis très longtemps. Hypothétiquement, disons que M. Poutine a raison. Si Poutine avait raison, que M. Macron, sa réaction est due au fait que certains pays africains, qui étaient autrefois colonisés par la France, décident maintenant de s'associer aux Russes. Alors, n'ont-ils pas le droit de le faire ? De s'associer à quelconque pays qu'ils choisissent ? Ne sont-ils pas assez libres pour prendre leur propre direction ? Faudrait-il faire la guerre aux autres ? Parce que votre ex-ami décide de devenir ami aux autres ? Enfin, c'est un peu comme si vous êtes ami à quelqu'un, et puis l'amitié est finie. Vous devenez ami avec une autre personne. La première personne qui était votre amie, c'est fâche contre la deuxième personne. Disons, si tu as des problèmes, il ne faut pas compter sur moi. Je veux m'assurer que tu échoues ou que tu perdes. Parce que c'est juste. Il faut quand même laisser aux gens leur liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire. Si, c'est ça le cas. À moins que M. Macron ait des problèmes personnels avec M. Poutine, alors là, on ne saurait pas dire, on saurait justifier. Mais si M. Macron est engagé dans cette démarche d'envoyer des militaires, de jeunes hommes peut-être innocents qui ne savent rien du tout, qui ont simplement par patriotisme peut-être choisi de faire partie de l'armée française ou par quelques difficultés sociales et financières. Il ne faut pas exclure cela. Moi, j'en connais des gens qui sont allés à l'armée parce qu'il y avait un salaire. Ils n'ont pas été très intelligents à l'école. Ce n'est pas pour dire que tous les militaires ne sont pas intelligents. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas beaucoup plus facile, mais on se sert d'autres cellules cérébrales pour aller faire la guerre par rapport à ceux qui...